Salut, bienvenue dans ce cours vidéo, cher ami. Je suis ton professeur de philosophie, heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons du progrès et nous allons essayer de voir si le progrès est vraiment réel ou encore illusoire. L'autre problématique est la problématique 3 en philosophie. Le progrès concourt-il au bonheur de l'humanité ? Le problème 1 se décrit comme suite. Le progrès entraîne-t-il le bonheur ? Comme objectif, nous voulons être capables d'analyser les rapports entre progrès, développement et bonheur. Mais spécifiquement dans ce cours vidéo, nous voulons le progrès comme illusion ou encore un progrès illusoire. De toute façon, on veut le mettre en rapport avec l'idée de développement, etc. Alors, le plan c'est le progrès comme illusion. Allons-y, cher ami, avec le progrès comme illusion. Je répète, le progrès comme illusion. Les progrès scientifiques et techniques qui ont entraîné un développement industriel ne sont pas toujours synonymes du bonheur tant recherché. Le progrès a aussi des aspects négatifs. La position de Rousseau dans le discours sur les sciences et les arts est tout à fait explicite. Il écrit, la dépravation est réelle et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancées dans la perfection. Un autre point, le progrès des sciences et des techniques a perverti de façon considérable l'être humain. L'aliéné a tel enseigne qu'il l'a mécanisé et l'a transformé en un produit parmi d'autres. Gandhi, dans leur civilisation, et notre délivrance ne dit rien d'autre lorsqu'il écrit, la machine a envahi l'humain, l'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. Ça va? Ici, le progrès est source de malédiction. Le progrès est source de problèmes. Oui, le problème est source de problèmes. Il est même problématique. Dans les normes, un progrès doit concourir au bien. Un progrès doit apporter des solutions aux maux de la société. Mais il faut se déconstater que, au fur et à mesure que l'homme avance étape en étape vers la perfection, les âmes humaines se corrompent au fur et à mesure parce que c'est la course effrénée de la gloire, de la richesse, quitte à détruire le prochain, quitte à avilir nos âmes. Le progrès est dénigré parce qu'il devient une illusion. Quand on observe tous les conflits qui existent, c'est cause de progrès. Aujourd'hui, tous les États sont en train de se surarmer. Mais pourquoi au juste? Si le progrès doit concourir à l'abrutissement, alors ce progrès n'existe pas. Au lieu de bien progresser, l'être humain a mal progressé. Et les avancées technologiques sont devenues une malédiction pour l'individu qui a possédé déjà la technologie. Allons-y avec, chers amis, un autre point. Aussi des fléaux tels que la pauvreté, la maladie, la guerre, la violence, renvoient-ils à l'image du développement et du progrès? De tels progrès conduisent fatalement la communauté mondiale à la régression. Ils mettent en péril les bases mêmes de la civilisation. Le développement et le progrès ont contribué à l'augmentation du supplice de l'homme. Dans ces conditions, les progrès scientifiques et techniques semblent être une illusion. Aujourd'hui, on parle de déforestation, par exemple, du problème climatologique ou encore du problème environnemental. Au fur et à mesure que la technologie a commencé à avancer, l'homme a commencé à maîtriser la technique, a commencé à maîtriser la science. Nos âmes se sont corrompues parce qu'aujourd'hui, on détruit la forêt, par exemple, pour que quoi faire? Pour des avancées technologiques, etc. En même temps, la nature, comme l'homme est une partie de la nature, l'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme n'est pas maîtriser la position de la nature pour combattre des cas. Je dis que l'homme est un mode, une partie, pour reprendre un peu la formule de Spinoza, un mode de la nature parce que la substance est là. Si tu veux la substance qui est un Dieu, est tendue. Et une partie, si tu veux, la nature, Dieu, l'homme en fait partie parce qu'il y a une parcelle de Dieu en l'homme. D'accord? Donc, à partir du moment où le tout, il y a une partie qui est détruite du tout, le tout n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des cataclysmes, des catastrophes naturelles. C'est dû à l'agression de l'homme. Quand il a utilisé le progrès technologique pour agresser une partie de lui-même qui est la nature, mais pas de la nature de façon globale, avec l'environnement que tu vois, il y a le réchauffement climatique qui est advenu, il y a la sécheresse, parce qu'aujourd'hui, les gens meurent de faim. Si tu remarques bien, il y a des tsunamis, etc. Tout ça, c'est la conséquence du progrès technologique. Et elle s'est même déployée, même dans le système économique. Les individus qui doivent être mis au même, plus ou moins traités, au même pied d'égalité, sont assujettis, sont spoliés dans leur droit, dans le cadre du travail, etc. Je te montre ici les conséquences néfastes du progrès. Les deux guerres mondiales nous ont montré les conséquences, la folie de l'être humain. Aujourd'hui, c'est le triomphe des catégories de l'avoir sur l'être. C'est la conjugaison des avoirs sur l'être. L'être humain n'existe plus, mais c'est l'avoir qui existe. De telle sorte que l'avoir vient prendre le pas sur la psychologie de l'individu. Et ça entraîne quoi une dépossession de la puissance d'agir de l'être humain. Or, c'est le jeu qui donne vie au monde. Le jeu donne vie au monde. Il donne vie à la nature. L'homme qui décide. Mais cet homme ne peut plus décider parce que ce qu'il a créé, par le biais des progrès technologiques, il est devenu esclave de cela. L'homme est devenu une machine, par exemple. C'est une machine au service d'un capitaliste. Pour reprendre un peu l'idée du max, l'exploitation. Ce que tu dois retenir, c'est qu'on ne progresse pas toujours positivement. On ne progresse pas toujours positivement. On peut progresser et mal progresser. Et dans ce coup, l'objectif était de te montrer que la raison qui est maître a créé. L'homme a utilisé la raison pour améliorer sa condition de vie, mais en même temps, son âme s'est corrompue. Parce que ce qu'il a créé, il est devenu esclave même de ce qu'il a créé. Il y a une chosification de l'individu. Voilà pourquoi j'ai parlé de triomphe des catégories de la voix sur l'être. La voix est devenue plus importante que l'individu. Donc, le progrès devient une illusion, une chimère, une utopie, un non-lieu. Utopie vient du utopos non-lieu, de la plaisanterie. On parle du progrès, mais en réalité, il y a la souffrance. Le progrès, les joueurs se rompent à cause de la rationalité. qui est devenu calcul et intérêt. Merci de m'avoir écouté et bonne chance pour le baccalauréat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !